Générique 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 Hola tout le monde, ici Nagami et aujourd'hui nous sommes ensemble pour une vidéo à destination de la BF Replay. La BF Replay, du nom complet Battlefield Replay pour ceux qui ne savent pas, est une toute nouvelle chaîne communautaire dont TheSplinter077 ainsi que moi-même sommes modérateurs ainsi que fondateurs. Sur cette chaîne vous pourrez trouver pour le moment des gameplays commentés ainsi que des montages pour tout Battlefield confondu, je souligne bien tout Battlefield confondu. Mais sachez que d'autres projets sont à venir plus tard, c'est pourquoi si vous êtes fan de la licence, je vous invite vivement à vous y abonner et à envoyer vos vidéos ainsi que vos propositions de ce que vous aimeriez voir. Avant tout c'est une chaîne communautaire, ne l'oublions pas. Au menu du jour, ce n'est pas un gameplay que je vais vous présenter qui est d'ailleurs assez médiocre, mais plutôt un message que j'aimerais vous adresser. Mais avant toute chose, je tiens à donner en priorité la parole à TheSplinter077 qui est actuellement en vacances et qui ne peut donc pas participer directement à la vidéo. Je te laisse la main mon ami. Salut tout le monde, c'est Splinter et je fais ce message pour la vidéo de Nagami sur la BF Replay. Donc avec Nagami, on a remarqué que dès que nous postions une vidéo sur cette chaîne, il y avait tout de suite 4 ou 5 voire 6 dislikes. Et c'est comme ça sur toutes les vidéos. Donc on en vient à la conclusion qu'une bande de gamins jaloux dislike nos vidéos. Ça peut être que de la jalousie franchement. Mais il y a un truc qu'on ne comprend pas. Premièrement, on ne sait pas quelle est la raison de ces dislikes. C'est donc selon nous de la pure jalousie. Deuxièmement, si vous souhaitez rabaisser la chaîne, vous les dislikers, autant poster des commentaires. De cette manière, on saura pourquoi vous dislikez. Et en plus, un dislike sans commentaire, selon moi, c'est comme une manifestation sans but. En gros, vous dislikez pour disliker. Ça ne vous apporte rien, à nous non plus. Et en plus, vous perdez votre temps. Alors si vous n'avez que ça à faire de votre vie, continuez. Comme ça, on saura à qui on a affaire. Des gros no-lives quoi. Bah écoutez, ça nous fait continuer, ça nous fait bien marrer de toute façon. Bref, à part ça, on remercie tous les abonnés de la chaîne. Il y a beaucoup de gens déjà qui ont participé et ça, ça nous fait énormément plaisir. Donc je fais une petite dédicace à tous ceux qui ont participé à la chaîne, même qui n'ont pas forcément été acceptés. Déjà, rien que le fait de participer, ça nous fait énormément plaisir. Donc continuez comme ça. Et voilà, merci à tous du fond du cœur. Voilà. Donc vous l'aurez bien compris, cette vidéo est principalement une mise au point de la chaîne par rapport aux dislikers et je trouve que Splinter a très bien résumé la situation. C'est maintenant à mon tour de vous exprimer mon avis sur le sujet en vous parlant en tant que modérateur mais aussi en tant que youtubeur. Sachez que pour une petite chaîne comme la nôtre, il est difficile de se faire un nom. Youtube est un magnifique monde de divertissement. Bon, bugger, certes, mais il reste la source de divertissement d'énormément de gens. Mais Youtube est aussi un monde de grands. C'est là où je voulais en revenir. C'est pourquoi il est très difficile de se faire un nom avec peu de notoriété. Je n'arrive pas à concevoir que disliker une vidéo peut paraître entre guillemets fun pour quelqu'un, d'autant plus si ce dislike n'est pas justifié quoi. Bah pour moi c'est de la violence gratuite et ça a pour conséquence de fausser les réels potentiels de la chaîne, de la vidéo et même, et là je m'adresse principalement aux dislikers, imaginez-vous à la place de l'auteur de la vidéo. Si vous postez une vidéo sur quelconque chaîne, communautaire ou non, on s'en fiche, et que vous regardez la barre des j'aime et que vous remarquerez, vous remarquez pardon, qu'il y a plus de la moitié qui est rouge sans être justifié, est-ce que ça vous plairait, honnêtement ? Pour ma part, non. Et c'est sans prétention que je ne pense pas être le seul à être de cet avis. Peut-être que le contenu vous plaît pas, ça je peux parfaitement le concevoir, nous sommes des humains et il y a des choses qu'on aime et que l'on n'aime pas. Mais encore une fois, là on revient sur la justification par le commentaire, et je vous invite vraiment à arrêter les dislikers s'il vous plaît. Si ce manège durera encore longtemps, nous nous verrons obligés de retirer la barre des j'aime et je n'aime pas, mais sachez que nous ne sommes pas du genre à baisser les bras aussi rapidement. Par rapport aux dislikers, bon, je pense avoir fait le tour, et cette fois je m'adresse directement à mes propres abonnés. Venez participer à la chaîne, grâce à certains d'entre vous nous pouvons déjà vous proposer du contenu et il s'enrichira davantage si nous pouvons bénéficier de votre participation. Vous n'avez rien à perdre, honnêtement vous avez tout à gagner, c'est-à-dire des abonnés, des commentaires positifs, ou même des critiques pour vous améliorer, etc. Et si toutefois les dislikers continuent leur affaire, sachez que chaque j'aime, chaque commentaire, chaque demande pour poster une vidéo nous rend plus forts, et nous pourrons par là rapetissir cette petite barre rouge, cette grande barre rouge pardon, pour qu'elle devienne quasiment invisible et montrer la vraie valeur de cette chaîne. Parce que je crois en cette chaîne et je sais qu'elle a du potentiel. Ça peut paraître hyper cliché franchement de dire tout ça, mais honnêtement c'est vrai, c'est vrai. Et bon, cette fois-ci c'est un autre mot pour les personnes connaissant déjà la BF Replay. Merci avec un grand M à vous tous d'être aujourd'hui 78 à vous être abonnés. Faites parler de cette chaîne car je sais qu'elle peut en intéresser plus d'un. Et n'oubliez pas qu'une chaîne communautaire c'est une chaîne qui est à votre image, car c'est chacun d'entre vous qui à travers les commentaires encore une fois, les vidéos, les messages d'encouragement, etc. en dessinez les traits. Bon, juste avant de clore la vidéo, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires sur ce que Splinter ainsi que moi-même avons dit par rapport à la situation actuelle de la chaîne et des dislikers. Sur ce, je vous remercie très sincèrement pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin et qui ont tout écouté de A à Z. Sachez que cette vidéo sera postée en premier sur la BF Replay avant d'être sur ma chaîne. Bon, question de timing, hein. Et ben voilà, sur ce, je vous laisse. L'équipe BF Replay vous remercie encore une fois de participer à la chaîne et on a hâte d'attendre vos retours. Mangez des nems, les gens. Ciao ! Sur cette chaîne, vous pourrez visionner plein 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 de vidéos, qu'elles soient commentées, que ce soit des débats, des montages, des top 5, des top 10, des top 20, des top 30, plein 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 de choses, de tout Battlefield confondu sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Xbox 360, PS3 ou encore pour les plus fidèles de la série, PC.